Sous-titres par Jérémy Diaz 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 devoir se rendre au temple de la terre. Tac. Allo. Allez go. On aura des choses à faire, on en aura des choses à faire dans ce jeu. Allez go. Rhin du temple du temps, enfin un temple du temps, pardon, temple de la terre, temple du temps. Sous levez. Lancez. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi ? Priez. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir ? Ça serait bien un peu plus d'endurance. Tu souhaites recevoir un réceptacle d'endurance ? Non, finalement. Un cœur en plus, ça serait bien. Si tu souhaites recevoir un cœur en plus, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans le mode expert. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. On va, ne vous inquiétez pas, on en aura aussi un réceptacle d'endurance. Mais, enfin, mais là, il nous faut quand même de la vie. Un réceptacle de cœur seul. Ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Bah, il ramène la paix en Eyrule. Bon, ben, ça c'est fait. Bon, ben, maintenant, on va pouvoir visiter une toute nouvelle contrée, les amis. Voilà, on va pouvoir visiter une toute nouvelle contrée. Ah, le Linel, on va éviter le Linel. Ce serait dommage. Ah, il m'a repéré, quand même. Ce coquinou, il m'a repéré. Ok. Il me repère de loin, quand même, finalement. Fais attention. D'accord. D'ailleurs, je crois que j'ai pas oublié un truc ici, normalement. J'ai pas oublié un petit coffre, là, normalement ? Si, je crois qu'il est là-bas. Non, je sais plus. Euh, non. Il est pas, il est pas là. Euh, je l'ai, pourtant. Non, même pas, je l'ai pas. Ah, non, il est là. Tiens, il est là. Bon, il est là, ce petit coffre que nous avons oublié. Et, s'il te plaît. Et, le petit coffre, enfin, le maillot Nintendo Switch. Bonus pour l'achat du pass d'extension. Un logotype familier One Horn de ce maillot rouge. Vif, il s'agit d'un article difficile à se procurer. Voilà, ça, c'est fait. Bon, ben, c'est parti. On va pouvoir explorer une toute nouvelle contrée, les amis. Une toute nouvelle contrée. Alors, on va faire comme à l'époque. Comme à l'époque. D'abord, ce côté-là. Puis, après, on va explorer tout ce côté-là. Comme on avait fait à l'époque, de toute manière. Alors. Ok, en tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Après, on a tous ceux-là qu'il y a à explorer pour savoir s'il y a des coffres. Dites-vous que ça me fait tous m'en flipper. Mon dieu, mon dieu. C'est vrai qu'en plus, on avait mis du temps. On avait mis quelques épisodes à explorer ça. C'est vrai qu'on va en avoir... On va en avoir pour du temps. C'est vraiment le plus gros truc à explorer du jeu, quoi. Je crois que ça nous avait duré 4 ou 5 épisodes, c'est-à-dire que ça me ressemblait dans la version normale. Parce que j'avais dit qu'on faisait le tour. Puis, après, on revenait. Puis, je ne sais même plus ce qu'on... J'avais dit, en fait. Bon, enfin, je ne sais pas. Alors. Pas de noix, Corogu, ni rien ici. Zone assez... Assez triste. Zone assez triste, quand même. Et là-bas, c'est une toute nouvelle zone. Donc, on ne va pas y aller. Nous, on va aller. On va rester là. Allez, go. Hé, hé ! Une noix, Corogu. Oui, ça, si vous ne le savez pas. C'est une noix, Corogu. Ok. Allez, go. S'il te plaît. Eh bien, voilà. Une noix, Corogu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé une noix, Corogu. Cette putine a vous a donné un Corogu. C'est un peu fort, mais il est pareil qu'elle a trouvé beaucoup pour très bonheur. À la revoyure, à la revoyure. Bon, tant mieux. Toi, je t'ai vu, toi. L'Octoroc. Est-ce qu'il y a un coffre, ici ? Non, déjà, il y a ça. Non. Tac, tac. Merci. Ça, je ne dis pas non. Tac. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Pas de coffre ? Pas de coffre. Nope. Là, parce que pour le 100%, il faut vraiment récupérer aussi tous les coffres du jeu. D'ailleurs, si par mes gardes, j'en loupe un, n'hésitez pas à me le dire. J'irai dans les futurs épisodes, ne vous inquiétez pas. Il faut juste me faire un petit hashtag. Honnêtement, vous me faites un petit hashtag, par exemple, là, enfin, oublie de coffre, par exemple. Hashtag oublie de coffre, voilà, parfait. Comme ça, au moins, je saurais si j'ai vraiment oublié un coffre ou pas. Mon Dieu, c'est vrai qu'il y a tout cela qui a exploré. Et ça me fait, honnêtement, très flippé. Ça me fait très flippé, honnêtement. Normalement, en plus, c'est bientôt qu'on explore. Honnêtement, c'est bientôt. Dites-vous que c'est dans au moins deux ou trois épisodes. Mais normalement, la semaine prochaine... Non, peut-être pas la semaine prochaine au niveau du planning, mais peut-être, en tout cas, l'épisode de la semaine d'après. Parce que j'aimerais bien explorer au moins jusqu'à là-bas. Je pense qu'il y a de fortes chances. Voilà, déjà, il y a un coffre qui est repéré. Putain, mais en plus, c'est bien qu'on puisse le scanner de loin. Le coffre, on peut le voir de loin, quoi. On va se rapprocher. C'est énorme. Donc là, il y a un petit coffre à récupérer. Dommage qu'on puisse vraiment pas aller sous l'eau. C'est qui qui m'a mangé des pierres, là ? Oh, 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 calmez-vous. Calme-toi. Il faudra qu'on y aille. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, on explorera tout le lac. Peut-être à partir de la semaine... Ça dépend. Ça dépend du nombre de temps que ça nous prend, cette exploration, en fait. L'exploration d'ici. Parce qu'il y a énormément de choses à récupérer, donc c'est pour ça que c'est très important de le faire... Oh, il y a quelque chose ici. Effectivement, il y a quelque chose ici. Oui, il y a un petit caillou. À travis ? On peut pas. Baisse-toi. On peut pas ? Non, on peut pas. Bon, bah, écoutez. Marte en fer. C'est bon. Merci. Bah, attendez, mais en fait, j'aurais pu faire ça. Bah oui, quel con. Dégage. Et la petite noix Korogu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé, noix Korogu. Cette petite noix Korogu, c'est un peu fort, mais il paraît qu'elle a trouvé beaucoup pour très bonheur. À la revayure, à la revayure. Donc, ça nous fait notre troisième noix Korogu, normalement, de l'épisode. Donc, mine de rien, ça avance. Ça avance, mine de rien. Bon, bah, maintenant, il faut se décider de qu'est-ce qu'on explore en premier ou pas. Honnêtement, ça nous... Enfin, ça se décider. C'est à décider. Donc, on a déjà ce petit truc ici. On va peut-être se focaliser, par exemple. Vous voyez, on va faire comme à l'époque. Comme on fait tout le temps, on va être maintenant dans ce jeu. Tac. 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 Ça veut dire qu'il ne faut jamais dépasser cette ligne. Comme ça, au moins, on explore, par exemple, en premier, toute la partie du bas. Ça, en premier. Donc, on a déjà exploré là. Donc, on explore ça. Une fois qu'on aura exploré ça, on explorera de la partie du haut. Et puis, viser vers ça. Parce que c'est mieux pour se repérer. Donc, ouais. Par contre, il n'y a pas des coffres enfouis ici, ou... ou une connerie comme ça. Oh. Des squelettes. Ok. Non, il n'y a rien du tout. On est bien d'accord qu'il n'y a rien du tout. En plus, là, c'est la limite. Donc, là, je n'ai pas trop le droit de m'avancer plus, en fait. Il n'y a pas de corogou, là, dans les arbres. Il faut tout checker. À notre limite, ce sera cette mini-forêt. Ok. Pas du tout. Là, il n'y a rien du tout. Hum-hum. Ok. Là, il y a une petite... Il y a des champis-pipis. Des champis-pipis. Merci. Des champis-enduro. Des champis-lyrule. Bon. Euh... Bon, ben, on aura déjà exploré ce côté-là. C'est fou, toi, de me faire peur. Bon, ben, maintenant, on va pouvoir explorer le reste. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de coffre enfoui, ici. En fait, ça semble bizarre comme zone, en fait. Qu'il n'y a rien, c'est bizarre, en fait. Donc, c'est pour ça que ça me semble bizarre. On va croire le jeu, mais... Ah, j'ai fait tous les efforts possibles, inimaginable. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est parti. Allez, go. Maintenant, on va explorer tout le bas. Sachant qu'en plus, là, on va devoir s'arrêter. Je sais que c'est triste, mais les amis, c'est comme ça. Je sais que c'est triste, mais c'est comme ça. Parce que là, du coup, le temps, il tourne. On est déjà à 20 minutes. Donc, on va tout simplement s'arrêter devant le chariot. Et puis, après, on explorera du coup le reste de cette zone. On ne me dit pas que... Tiens, non, c'est bon. Peut-être que tu n'es pas un truc à Lido Rock. Ne me fais pas la peur, maintenant. On va examiner déjà ici. Bon, bah, du coup, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi pour l'épisode numéro... Je ne sais même plus, l'épisode numéro 17. Oui, c'est ça, de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda. Break of the Wild, à mode normal. L'épisode prochain... Oh, il y a un camp ici aussi. L'épisode prochain, bah, écoutez, les amis, nous explorons, du coup, la partie sud de cette carte-là. Donc, on explorera un petit peu tout ça. Puis, après, si nous avons le temps, on explorera tout ça. Et on se fixera, du coup, un prochain objectif. Pour explorer tout le reste. Parce que, dites-vous, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça va nous prendre du temps. Voilà, ça va nous prendre du temps. Donc, on a également le lac qu'il y a à explorer. Donc, dites-vous que c'est même une fois qu'on aura exploré. Honnêtement, une fois qu'on aura exploré, plutôt... Je dis une bêtise. En fait, quand on aura exploré tout ça, et qu'on sera, du coup, vers là, on explorera, après, le lac qu'il y a directement. Parce que, comme ça, au moins, on est tranquille. Et on n'aura pas à le faire dans le futur. Donc, il vaut mieux le faire maintenant. Et qu'on soit tranquille que de le faire après. Et qu'on ne soit pas tranquille. Donc, voilà. C'est ce qu'on fera. Et en même temps, il faudra peut-être voir s'il n'y a pas des Korogu en montant sur ces montagnes. Et tout ça. Il y a plein de choses à faire. Ce jeu est blendé de choses à faire. Donc, écoutez. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 17. Et on se retrouve, donc, mercredi, les amis, pour l'épisode 18 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Break of the Wild Amod Expert. Et n'oubliez pas de me suivre également le mod normal, qui est déjà très bien avancé. Alors, je ne sais pas à quel épisode vous en serez, vous, parce que je n'ai pas tourné les épisodes. En revanche, moi, de mon côté, vu que j'ai enregistré, moi, c'est à la mi-mé, là où je vous parle. Donc, ça ne vous concerne pas. Mais c'est à la mi-mé. Donc, du coup, j'en suis à l'épisode 86, si mes souvenirs sont bons, d'enregistrer. Non, 86. Donc, du coup, j'ai vraiment bien avancé. Dites-vous que j'ai même déjà atteint la troisième zone. Donc, on est déjà ici. Donc, c'est pour ça. Non, c'est ici ? Oui, c'est ici. Je crois que c'est ici. Oui, c'est ici. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est important, du coup, d'aller regarder, enfin, de jeter un petit coup d'œil sur la possible, du coup, sur notre, on va dire, avancée, mais bien courte, enfin, une bonne avancée. Et je vous dis, les amis, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace. Évidemment, du coup, on explorera le reste l'épisode prochain. Dans la magnifique vue. Je vous dis, les amis, à la prochaine.